La rentrée scolaire initialement prévue le 1er octobre 2024 est reportée au lundi 4 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national, a déclaré le ministre de l'Éducation nationale. Cela aura été dit au changement climatique. Depuis le début de la saison des pluies, 649 cas d'inondations ont été recensés à travers le district de Bamako et les régions environnantes. 6 cas de vent violent, 8 cas de foudre et 37 092 effondrements ont été signalés par le SECOJEC, Centre de coordination et de gestion des crises. A 14 jours de la nouvelle date, où en somme les préparatifs et quelles solutions pourraient rattraper ce 1 mois perdu ? Oumar Djonfara, président de l'Association des enseignants du secteur privé du Mali. Donc s'ils se rendent compte que vraiment l'état des écoles n'est pas en bon et du fond pour ouvrir, parce qu'il a raison. Donc maintenant, le plus important c'est quoi ? Donc le mois qui n'a pas été travaillé, comment maintenant le rattraper ? Donc selon les experts aussi, bon c'est moi, si on essaie de le rattraper, on risque d'en avoir un hivernage. Donc si toutes les mesures sont prises, il faut déjà passer et gagner les classes au plus tôt possible, qu'il y a mieux, quoi c'est mieux. Nous allons quand même dire que l'annonce a été fait très tard, ou bien très trop. Bon moi je pense que c'est pas la question en fait. La question c'est maintenant comment démarrer à partir du 4 novembre, travailler en bonne et due forme sans intuition ? C'est ça qui est le défi en fait. Bon d'une part oui, d'autre part non, parce que jusqu'à présent, les écoles restent inolées, parce que les autres publics. Maintenant, au moment même, ça va pas, parce que les enseignants souffrent, et certains même disent qu'ils vivent des messieurs du travail. Bon maintenant, pour les écoles, les promoteurs aussi ont l'argent avec l'état même, donc c'est plus compliqué en fait pour les préparer. Bon après tout, les parents aussi qui ont préparé les enfants à la maison. C'est qu'à cause, quand même vu les réunions et puis les annonces, le 4 novembre est quand même sûr et certain d'être rendu. Donc maintenant, c'est aux parents de voir comment préparer les enfants encore pour les enfants à l'école. Maintenant, les écoles qui ont l'attivation avec l'état encore, ils cherchent en tout cas à payer l'attivation le plus tôt possible. Sinon, après un mois, il y aura encore des problèmes avec les promoteurs OUI. En tout cas, à ce qui nous concerne, nous les enseignants, il nous faut nos subventions, nos salaires quand même. La private d'entre nous ont pratiquement 4 mois, 5 mois de salaire avec les promoteurs non payés encore. Donc, dire qu'on va encore aller à l'école, sortir encore 1 ou 10 mois sans salaire, ça va être très compliqué. En fait, donc c'est un détail de voir les pays de situation le plus tôt possible. Si l'Afrique d'entre nous est actuel de guerre, dès qu'on fait, on passe à rentrer un mois après, on observe, un mois après, s'il n'y a rien, bon, vraiment, on est prêt à abandonner les classes, quoi. Cédou Djawara, président du parti Lumière pour l'Afrique, parent d'élèves. Sur ces 1 mois de report, je pense que ça a été une bonne chose parce que non seulement il y a eu l'inondation dans plusieurs localités et que le gouvernement de la transition a compris à travers le ministère de dédication prendre 1 mois pour au moins que ces habitants qui sont déplacés, qui sont logés au niveau des établissements scolaires, puissent chercher d'autres localités en attendant qu'il y ait 1 mois là soit épuisé. Donc je pense que bientôt c'est la rentrée et il y a des dispositions aussi pour faire face à ces éventualités. En tant que parent d'élèves, nous allons nous organiser pour la rentrée qui est bientôt le cadre. Le gouvernement doit changer un peu le système éducatif parce qu'aujourd'hui, les jeunes terminent leur étude et puis ils se retrouvent à la maison sans emploi. Alors qu'on peut créer des écoles professionnelles, des centres de métier, au moins que la jeunesse puisse travailler convenablement parce qu'un pays comme le Mali a plus besoin d'ouvriers que des grands intellectuels. C'est pourquoi je pense que le gouvernement doit avoir le système éducatif à travers la création des systèmes professionnels et puis des systèmes techniques pour pouvoir recevoir et vraiment la jeunesse. C'est pourquoi aujourd'hui, la seule emploi que les jeunes optent aujourd'hui, c'est d'aller dans l'armée. Alors qu'il y a plusieurs domaines tels que les systèmes agricoles, la production, l'emballage et ainsi de suite, l'État peut créer ses centres pour pouvoir mettre les jeunes dans ses structures. Pour rappel, l'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9. Revue de la semaine 9. Doudou Baba.